C'est le premier ministre qui a changé. Nous avons pris le pouvoir pour 20 ans. Joseph est le président de ce qu'il dit. Il peut prendre n'importe qui à la majorité. Ils ont du cash, ils ont du FCC. C'est le premier ministre. Un bon premier ministre à cette minute, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. C'est celui qui maîtrise la vision du chef de l'État. C'est celui qui peut mettre ensemble et FCC et cash. Qui peut le gérer ensemble. Dans la cohabitation. C'est le premier ministre. Et Zali grâce à Zali. Vous savez, il est plus à ce que Zali. Ah, il a dit Zali. Il a dit Zali. Il a dit Zali. Il a dit Zali. J'ai de toute la chance a la mouka d'exister Parce que nous il y a un peu Daniel de Saffo accontrait du Fingabissou Nous il y a un peu Mike Mookabe accontrait du Fingabissou Nous il y a un peu Jaclyn Dal accontrait du Fingabissou Nous il y a un peu les gens qui sont Sattire les gens qui sont enouges les gens ne sont pas qui peuvent changer le Congo nous allons changer le Congo ici C'est tout à fait les gens qui m'ont dit « je suis la communauté pour moi » « je suis la communauté pour les gens » « c'est une sorte de malte » « c'est une sorte de malte » « c'est un problème de movie » « elles ont appris » C'est l'honneur de la musique. 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 Les gens ont cru que le pouvoir du gouverneur tire sa légitimité à Kinnakati. C'est comme ça que nous avons observé un temps. Nous, les laboratoires, ont travaillé pour aujourd'hui donner cette recette au peuple congolais. C'est que l'unique chef de l'État que nous avons le président, il s'appelle Félix Tchilombo. Et les territoriales, c'est pour que les gouverneurs, ils dépendent de la vision du chef de l'État. Ils sont les représentants directs des chefs de l'État partout où chacun est dans son entité. Il représente les chefs de l'État. L'unique chef de l'État que nous avons, c'est Tchilombo. Et les gouverneurs sont ses représentants directs. Et les gouverneurs, différents gouverneurs, ils vont travailler selon la vision du chef de l'État, Tchilombo. C'est lui qui va leur donner les clés de charge. Voilà pourquoi il a parlé des contrats de confiance. Vous devez signer des contrats de confiance avec moi. Et fini l'impunité. Fini l'impunité. C'était pour enlever les doutes, enlever les brouillards qui étaient dans les cerveaux des peuples congolais. Que nous avons les chefs de l'État 2. Et nous avons Kingakati qui décide. Non, ils étaient allés à Kingakati puisque la plupart des gouverneurs sont du FCC. L'autorité morale du FCC s'appelle Joseph Kabila Kabangé. Joseph Kabila a seulement cessé d'être président de la République, mais il n'a pas cessé de faire la politique. Il n'a pas cessé de faire la politique. La politique que Joseph Kabila continue à la faire. Mais l'inquiétude est que si tel est le cas, il devrait convoquer le congrès du FCC au lieu d'appeler les animataires des institutions chez lui en privé. Ça c'est atroce un peu. Non, non. Parce que c'était échelon. Premièrement, il avait accueilli tous les députés et les sénateurs du FCC. Alors cela n'a pas expliqué qu'il appelle aussi les gouverneurs. Différents gouverneurs du FCC. C'est normal, c'est logique. Mais tellement que les Congolais, Kabila a cessé d'être président de la République, il n'a pas cessé d'être politicien. La politique qui va contenir les faits, il les fera. Il va exister, il existera, puisqu'il a le Parlement, il a le Sénat, il a la territoriale. C'est un phénomène, il a ses représentants, il est autorité morale. Mais sur le plan légal et légitimité du pouvoir, c'est Félix Tchirombo. Et ça, c'est clair dans les têtes des Congolais. Nous sommes en train de parler au Congrès pour comprendre que nous n'avons pas des chefs de l'État. Nous avons qu'est celle qui décide, qui engage, qui nomme et qui révoque, qui s'appelle Félix Tchirombo. Devant la Constitution, c'est lui qui est le président de la République. Il est le commandant suprême des armées, il est le premier magistrat, il est le premier avocat. Il est tout pour les Congos. Et les Congolais doivent savoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, la réponse a été bien claire et précise pour enlever le brouillard, l'obscurantisme qui se trouve dans la tête des peuples congolais. Maintenant, Bishop Tchirombo avançons un peu. Et ce qui nous dérange aussi, c'est au niveau des directions des cabinets, des directeurs des cabinets. Il y a une contradiction entre les conseillers des chefs de l'État mentiraire de sécurité et les directeurs des cabinets. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Non, non, plus par les gens qui travaillent aujourd'hui, ils apprennent sur l'État la fonction et le fonctionnement de l'État. L'unique personne qui est habilité à proposer les ordonnances aux chefs de l'État pour les publier, c'est l'égalité des cabinets. C'est ça son rôle. Dans la personne de Vital Kamer. Vital Kamer, l'Oakani, l'Oakani, l'Oakani. Alors, comme le plupart des gens aujourd'hui qui sont en train de jouer les fonctions des différents postes au commandement, alors ce sont des gens qui apprennent sur l'État. Ils n'ont pas encore compris l'État, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et de quoi, comme je suis chef chargé de logistique, je peux tout me permettre. Et pourtant, il ne peut pas tout se permettre. Il a des limites constitutionnelles. Puisque quand c'est la présidence qui engage, c'est le chef de l'État qui engage, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet. Tu vois, et en dehors de ça, il n'y a pas un autre engagement qui peut se faire, en dehors de ce cadre légitime et légal. Mais tout ce qui s'est fait, c'est fait pour que les gens apprennent sur l'État. Voilà pourquoi. Parce que le plupart des gens n'ont jamais travaillé. Ils sont des licenciés, des ingénieurs, des professeurs de l'université. Mais sans la pratique. Sans la pratique. Ils sont des théoriciens. Des théoriciens. Ils n'ont jamais travaillé. C'est tout à fait normal. Moi, je ne connais pas les garçons non plus. Mais je sais tout simplement qu'il a appris beaucoup de choses maintenant. Il doit commencer à s'abstenir, à prendre aussi des décisions aussi graves. Si toi, c'est qu'il concerne les matières d'engagement. Il y a celui qui engage dans les ministères. Mais monsieur, on veut engager une femme de ménage. C'est le ministre qui doit savoir qu'une femme de ménage est engagée. Ce n'est pas un conseil du ministre qui va se permettre d'engager. Parce que l'argent ne vient pas de sa bouche. Mais pourquoi pas, quand la décision était bonne d'éviter certaines erreurs, quand la décision est bonne, les directeurs du cabinet ne pouvaient pas couvrir ça et puis prendre la possession de ces décisions ? Non, non, c'est seulement le message pour les autres personnes. Parce que si c'était fait en coulisses, les autres allaient continuer à commettre cette même faute. C'est la façon de donner l'arrêt général que tout engagement qui vient de la présidence, qui doit être sanctionné par une ordonnance, ou bien un arrêté du ministre, comme il n'y a pas de ministre, c'est seulement par ordonnance qu'on engage des gens. Il propose, du directeur du cabinet, il propose au chef de l'État, c'est le chef de l'État qui confirme la nomination. Alors, en dehors de ce cadre-là, il n'y a pas un autre cadre légal pour quelqu'un qui se prétende à avoir un travail ici au Congo, surtout dans l'administration publique. Les privés, on peut engager, les gens peuvent engager avec les PDG des entreprises, les privés, mais tout ce qui est public de l'État congolais, nous avons le chef de l'État avec ordonnance proposée par le directeur du cabinet, qui s'appelle Vital Kamere, Lwakan Nini King. Vital Kamere, Lwakan Nini King, tout le monde a compris qu'il y a eu un problème là au sein du cabinet du chef de l'État. Maintenant, nous avançons un peu à Bishop Petitoumba. Où en sommes-nous ? Les 100 jours étant épuisés, les bilans semblent être négatifs. Tout Congolais réclame qu'on n'a rien vu depuis l'accession au pouvoir de Félix Antoine Chilom. Oui, les gens peuvent tout simplement dire ça, c'est normal. Félix Tisekedi ne s'attaque pas à des conséquences. Félix Tisekedi et son directeur du cabinet, il s'attaque à des causes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes arrivés à ce point ? Quelles sont les causes ? Ce sont les causes qu'on attaque. Il est là, les causes, c'est pour 5 ans. Comme l'inondement sur l'avenir Victoire. Voilà, ce sont les causes qu'on cherche. Maintenant, les 100 jours, c'est un moyen de me donner le ton, une cadence au démarrage du quinquennat. Ce n'est pas dans 100 jours qu'on peut construire une route. Ça ne suffit jamais, même une toilette de la baxelle, on ne peut pas construire dans 100 jours. 100 jours, ce n'est que 90 jours, ce n'est que 3 mois. Alors, mais ce qui est fait, moi quand Jésus est arrivé ici, moi Jésus est arrivé ici, le 16 mars. Les 100 jours, il avait déjà débuté. Je ne pouvais pas aller dans ma vie de famille, à Montréal-Fikine, derrière l'hôpital Saint-Joseph. Cette route-là, j'ai dit, c'était impraticable. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai 54 jours depuis que j'ai quitté l'Europe. Cette route-là, c'est jusqu'à l'entrée de l'Afrique. Quand j'entre, et tous les joueurs du quartier, je prends que l'échantillon de ça. Sans compter les grands autres auteurs qui tentent, quand il y a Mboujmaï, Mboujmaï, et quand il y a Mkamba, Mboujmaï. Ces tronçons-là, qui étaient impraticables, aujourd'hui. On ne pouvait pas prendre l'avenir de l'université. C'était impraticable. Mais ce qui s'est fait, aujourd'hui, tous les besoins politiques sont sortis. Aujourd'hui, il y a Maison Schengen. C'est toujours dans les 100 jours. Aujourd'hui, on peut faire un meeting sans gaz lacrymogène. C'est toujours dans les 100 jours. Dans les 100 jours aussi, on peut lancer une invitation et puis les reporter par les casiers judiciaires. C'est toujours dans les 100 jours. Pour voir qu'on ne peut pas albitrairement convoquer un citoyen congolais. Il faut toujours une procédure légale. On dit l'invitation, on regarde l'atmosphère politique du pays. On dit que pour quel objet ? Il faut toujours l'inviter. Non, on peut reporter à une dette intérieure. C'est un congolais. On ne doit pas... Une politique de justice de deux poids, deux mesures. La justice doit être équitable, équilibrée. Mais c'est dans les 100 jours aussi que Né Mouandantiem est venu en forêt. Ah, voilà. Sans respecter la procédure, on lui dit de revenir à la cellule de la prison. Tout le monde s'attaque à Basile. Ah non, il était rentré, il est sorti maintenant. Même Mendeko Basile a suivi les règlements des droits. La population veut toujours expliquer. Après quelque chose, il faut toujours expliquer à la population. Aujourd'hui, M. Bouanantiem, il est libre. Nous attendons mon congolais. Nous attendons mon exécutage 2020. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas construire une ville dans un jour. Ça prend toujours du temps, mais doivent savoir, même le exécutage a dit que Félix était en train d'aller dans mon sens. Parce que s'il était en train d'aller dans un mauvais sens, déjà, ça allait se faire sentir. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le mois de juin. Donc, j'ai déjà eu des bâcles totales. Alors, le pays est ici serré à feu. Mais le peuple est en train d'observer que même le gaz lacrymogène ne se lance plus. Alors, vous savez, les gens peuvent faire les meetings. Les meetings se passent à la télévision nationale. La population est calme. Moi, je me promène à n'importe quelle aire. Je ne vois pas des inquiétudes. Aujourd'hui, ce sont des petites poches de résistance, des coulounes qui sont laissées dans des coins très équilés, que nous sommes en train de mater pour finir. Les Kinois et les Congolais doivent vaquer en paix. Quand on pense finir les phénomènes coulounes ? Quel que tombe ? Tchatoumba, allais-je dire ? Non, Tchatoumba, oui, de toute façon. Mais parce que chacun de nous est en train de vouloir contribuer à la réussite du ganglène du président. Toutes les personnes doivent faire en ce qui concerne. Ce phénomène peut finir ? Peut finir facilement. Ce sont des petits jeunes désévreux qui n'ont pas du travail, qui n'ont pas mangé, qui ne sont pas occupés. S'il faut les récupérer, les gazer dans les centres de formation. Ces histoires vont disparaître. Ces gens-là, ils ne sont pas comme ça à cause de l'aide de bon volonté. C'est une conséquence de l'histoire. Comme le professeur Kaili l'avait dit autrefois, que notre sous-développement n'est pas un produit, une baguette magique. C'est une conséquence de l'histoire. Ça, c'est une théorie du professeur Kaili Kabilika, il m'a donné cours en premier graduat en sociologie, en anthropologie. C'est-à-dire que notre sous-développement n'est pas un produit, une baguette magique. C'est une conséquence de l'histoire. Les gens-là qui sont des pauvres, ces enfants-là partout, ce sont des enfants qui, aujourd'hui, sont là à cause du chômage des réparants, à cause des non-payements décédés des réparants. Alors ces enfants sont les trouvés dans la rue sans leur propre volonté. On peut les récupérer facilement, parce qu'ils ne sont pas des bandits. Ce sont des gens qui n'ont pas de maison, ils ont fui la maison, parce qu'il y a la faim, la misère. On peut faire le service national qui a propulsé Vital Kamer dans ces pays. C'est à partir du service national. Avec Général Kaloumé, monsieur Vital Kamer, l'actuel directeur des Kamerés, il maîtrise mieux ça. Alors c'est Kaloumé qui était le président du service national. Alors il a récupéré Vital Kamer, ensemble avec Vital Kamer, ils ont fait le travail terriblement. Ils ont formé tous ces jeunes-là en mansonnerie, en électricité, en cuisine, en beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce phénomène a diminué. Mais quand on a cessé avec ce même projet de travail national, voilà les conséquences. Mais moi, je demande aux chefs de l'État, ce sont des choses comme ça que Tchatton appelle, bien maîtriser. Bien maîtriser un phénomène, parce que j'étire ma source. C'est une demande informelle. Ah, parce que moi, je suis kameriste. Je suis l'héritier spirituel de Vital Kamer. C'est toutes les pensées de Kamer. C'est lui qu'on acquise de Kamer. Ah, voilà, nous sommes des Kameréons. Kameréon, c'est un animal terrible, un animal très intelligent. Il s'adapte à toutes les circonstances. C'est comme ça que nous nous sommes. Alors que moi, j'étire ma source politique, mon idéologie. Tchattoumba, il peut balbicier à tout moment. Il peut changer. Il change toujours dans les bons, puisque les Kameréons changent toujours dans les bons. Les belles couleurs, les belles couleurs, ils changent les couleurs forcément. Même sur les sables aussi. Même sur les sables, c'est une bonne couleur, ce n'est pas quelque chose de très mauvais. On doit savoir seulement l'utilisation, l'exploitation, la connotation du changement. Alors si les enfants, ils peuvent être facilement encadrés bien, on va les caser dans des centres d'hébergement d'urgence et des centres de formation. On peut les former. Et vous allez voir, les félicitations vont diminuer. Les félicitations ne peuvent pas diminuer avec les arrêtations. Non. Ok. On comprend, Tchattoumba, tu nous réponds cette question. Déjà, certains kabilistes disent que Kabila doit revenir au pouvoir. Que disent les kameristes ? Ils sont en train de rêver. Ils sont en train de rêver. Joseph Kabila, moi je l'appelle héros. Il est héros parce qu'il a accepté l'alternance. Mais Joseph Kabila n'est pas parti pour revenir. Il a déjà, selon la constitution, il a déjà fait ses deux mandats. Il est parti pour toujours. Il reste un sénateur à vie. Puisque déjà, quand la constitution dit sur quelqu'un, c'est un sénateur à vie, c'est quelqu'un qui ne peut plus prendre une responsabilité politique dans les pays. Selon la constitution. Ce que dit la constitution. Ce que dit la constitution. Les gens oublient. Il est sénateur à vie. Comme il est sénateur à vie, il ne peut plus revenir. Mais cette constitution-là, elle est formelle. On peut la changer à tout le monde ? On ne peut la changer. Mais comment on ne l'a pas encore changée ? Si on va la changer demain, le métal ne peut pas être changé. Ils sont nombrés au Parlement. Mais il y a des articles verrouillés qu'on ne peut pas déverrouiller. Ça, ce sont des articles scellés sur la terre et au ciel. Ça, c'est pour la révision. Mais s'il faut changer la constitution, tout tombe. Il faut passer maintenant au référendum. Si le peuple va accepter la constitution que tu t'es levé les matins comme ça, puisque vous êtes plusieurs au Parlement, vous décidez que vous devez changer la constitution. Il faut rentrer, retourner chez le peuple. Les Congolais ont un très mauvais souvenir du référendum. Ceux que les Congolais ne votent pas, c'est ceux qui sortent. Ah non, de toute façon, même pour cette fois-ci, ce n'est pas aussi changé. Parce qu'il n'y aura pas Nanga, il n'y aura pas Nanga, il n'y aura pas Malou Malou. Maintenant, c'est un autre qui va venir dans la vision du chef de l'État. Il ne va pas accepter ses troubants. Comme c'est la confession religieuse, moi, je suggère que ça soit Tchattoumba. Mais si on me le donne, moi, je suis un homme cardinal. Je suis un homme qui travaille dans la vision du chef de l'État et de solidarité des cabinets. On me le donne, je vais assumer pleinement ma responsabilité. Là, Kamer aura cinq mandats. Non, non, de toute façon, Kamer, c'est quelqu'un qui respecte la constitution. Il ne peut pas se compromettre pour faire, même si là, qu'il n'y a pas. On nous signale qu'on doit aussi parler en Lingala pour l'audition des noms. Kamer a changé, il n'a pas l'obsession pour le pouvoir, mais il a l'ambition pour le pouvoir. Il a l'ambition de devenir chef de l'État, il a l'ambition de devenir premier ministre. Il perd d'abord ses dix ans. Il perd d'abord ses dix ans parce que Félix a reçu le candidat en 2023. Non, non. Nous avons un accord. Un accord fait entre Kamer, directeur de cabinet, et Félix, ce qui est le président. C'est dit dans l'accord. A condition qu'il y a un deuxième accord pour me contredire. Moi, je suis égaliste. L'accord qui a été publié à Nairobi stipule que Félix va faire son premier quinquennat jusqu'en 2023. Si en 2023, les deux vont trouver mieux qu'il continue, nous allons continuer. Si ils vont trouver, non, non. C'est-à-dire qu'il récupère sa position. Puisqu'il est dit dans cet accord, que maintenant Félix Chilombo, et l'UDP en général, ils doivent maintenant s'aligner derrière les vitaires Kamer, soutenir les faits aussi de les vitaires Kamer, le président de la République, comme nous l'avons fait, nous. Pourquoi pas après des mandats ? Ce n'est pas un mauvais accord. Ça, c'est l'accord d'abord. A condition que, eux-mêmes, j'explique l'accord, que les gens, vous avez, les gens sont très fragiles. 5, 5, 5. Donc, Vladimir Poutine, Dimitri Belveder. Toujours, ça existe dans le monde entier. Ayer, tu commis dans 2023, Vital Kamer a commis candidat. Tu sais qu'il dit Félix a commis un candidat de Vital Kamer. Tu sais qu'il dit Félix a commis un candidat de Vital Kamer. Tu sais comment Vital Kamer a commis le président de la République. C'est écrit dans notre... En 2028, tu sais qu'il dit le mot à Poutine Nabelveder. Tu sais qu'il dit Félix, tu sais qu'il dit Félix, tu sais qu'il dit Félix. Parce que ça, nous avons pris les pouvoirs pour 20 ans. Ça, les Congolais doivent apprendre à comprendre, doivent s'habituer. Félix, tu sais qu'il dit, Vital Kamer, nous avons pris les pouvoirs pour 20 ans. Ce qui est de l'UDP, c'est pas le cas. Ce qui est de l'UDP, c'est pas le cas. C'est pas ça que vous respectez à court. Moi, je suis allé là. Je suis allé là, je suis allé à l'avance, je suis allé à l'accord. Ce qui est à l'encontre d'accord et de l'avance, c'est pas le cas. Mais déjà, le bon, ça chauffe à l'UDP. Nous avons relayé une information, moi je t'ai passé au place, qu'il faut vérifier très loin que l'UDP, c'est pas le cas de l'UDP. Il faut vérifier très loin que l'UDP, c'est pas le cas de l'UDP, c'est pas le cas de l'UDP. Mais moi, je ne vois pas aucun intérêt. Kaboune, aujourd'hui, il est déjà présent, vice-président de l'Assemblée nationale. Assez à gagner vie. Assez à gagner, attendez qu'il dépense. Il faut que tout le monde soit reconnaissant. Kaboune, c'est là, grâce à Kaboune, il dépense à ce que l'UDP. Il y a des gens qui sont en train de l'UDP, il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Tout le monde est bien fait. Les Congolais oublent forcément les bienfaits. Mais il y a des gens qui sont en train de l'UDP, il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Le conseiller Moussou Bakou. Le conseiller rentre avec le ministre et il sort avec le ministre. A l'OTAN, il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Il n'y a pas une continuité de l'Etat. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça, c'est ce que nous devons faire. Il faut attaindre l'unique personne à respecter la continuité de l'Etat. C'est ça que Vital Kamer, c'est son président. Il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Parce que depuis que Vital Kamer jusqu'aujourd'hui, c'est l'ancien régime, l'ancien gouvernement qui continue à expliquer les affaires de l'Etat. C'est dans un cas d'urgence quand même. Mais dans d'autres, ça n'existe pas. Mais déjà, ça pose problème. On a mis des gens qui sont déjà. Ils ont déjà dit que c'est la plateforme de l'ONG Blu. Il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Il y a quand la nomination du Premier ministre ? Il y a des gens qui sont en train de l'UDP. Est-ce que Vital Kamer est là ? Il n'y a pas de l'autre. 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 Comment vous allez vous demander 4 mois sans gouvernement ? Il n'y a pas de l'autre. Puisqu'on regarde les bilans de la Banque Nationale aujourd'hui, il y a des excédents bancaires. Depuis 1960, il n'y a pas de l'autre. Des excédents depuis 1960. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. Pour la première fois, sans gouvernement, 4 mois, tout le monde est le 5e mois. Il y a un excédent bancaire. Et quand il y a déjà des résultats comme ça, nous ne sommes pas pressés pour mélanger les choses. Mais nous, Néamouen, les pays doivent avoir un gouvernement. Gouvernement et Koubima, c'est dans l'autorité discrétionnaire des chefs de l'Etat. C'est lui qui a les secrets dans son cœur, qui sera Premier ministre. Mais je sais que, Néamouen, dans notre accord de Nairobi, il était dit que... Tu sais ce qu'il dit ? Président Félix, Président, son premier Premier ministre. La maire est impopulaire au Parlement. Impopulaire au Parlement maintenant. Ce n'est pas encore le problème d'impopularité au Parlement, puisque maintenant, nous sommes à FCC et Cache. FCC et Cache, le Président, il a maintenant, selon le prérigatif du chef de l'Etat, il doit prendre dans la majorité parlementaire et nommer un premier ministre. Maintenant, nous sommes majorité parlementaire, il y a FCC et Cache. Maintenant, nous n'avons pas un problème de... Oh, il y a Cache à côté, FCC à côté. Non, maintenant, nous sommes ensemble. Mais ça, c'est la malignité, vous n'avez pas à Kabila. Non, non, non. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas à Kabila, 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 vous n'avez pas à Kabila. C'est un jeu politique, un jeu politique. Mais c'est à Kabila, FCC, vous n'avez pas à Kabila, vous n'avez pas à Kabila, vous n'avez pas à Kabila. Mais nous aimons que tout ça, majorité, cohabitation, il y a où, tout ça, qui est dans la FCC, coalition. Maintenant, le Président, le Président, je ne sais que du Félix, il peut prendre n'importe qui est à la majorité. Ils ont du Cache, ils ont du FCC, à vous, comme c'est le Premier ministre. Mais vous, vous avez dit que vous avez dit que la première ministre, vous n'avez pas à Kabila. Vous n'avez pas à Kabila, vous n'avez pas à Kabila. Non, non, non. Qui peut être un bon Premier ministre au Congo ? C'est vrai. C'est vrai. Un bon Premier ministre à cette minute ici, c'est le Congo qui maîtrise la vision du chef de l'État. C'est lui qui peut mettre ensemble, et FCC et KACH, qui peut les gérer ensemble, dans la cohabitation. C'est Vital Kamelokan, qui n'est ni King. C'est celui qui a traversé quatre présents de la République. Mboutou. Il a traversé Mboutou. Le temps de Mboutou, il a fait 13 ministères en tant que conseiller. Il a traversé Kabila père. Il a traversé Kabila fils. Aujourd'hui, il est avec Félix Tshisekédi. Il n'a pas besoin de repos même pour son corps ? Non, non, les repos, il en a connu pour ce qu'il a fait à peu près dix ans dans l'opposition. Il ne travaillait pas. C'est qu'il a essayé de qualifier de l'espionnage. Non, voilà. C'est la fin qui justifie les moyens. Quand tu regardes les gens qui ont fait la caméra, tout ce qu'on a acquis des camérais, des camérais, des ceci. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de camérais à Zatinda, il n'y a pas besoin de camérais à Zalakate. Il n'y a pas besoin de camérais à Zalakate. Il y a des révélations. 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 Je ne sais pas à poser des questions de entrepreneuriat ! Ah, tu es le camérais, il m'a marmé, les écalines, les fameis, les fameux, les fameux. Il vient tout de suite, à la même fois, qui va à mes missions aux quatre jeunes. Alors notre campem Judy parmi eux, qu'phyri jun soins alors à ses petits marchés. Decapité est où ça va. Sept mille Churches, on devrait se développer. Le nomination à Saint Shaquille. La mai de youl, vous allez mecompagner. Il n'en doit jamais et être plein d'autres. Eh, ce ne va pas unefahr d'agissage pour ça, Maintenant tu vas prendre enlevage de leurs structures. Les taxes ne sont alors complètement rien un étatumant. Les politiques ne sont tellement de manière de감을, c'est la politique avec des émotions t il ya ce que ce moment était surtout qu'une émotion tournante et bassin la politique avec nt ya moi mais me cache à mes idp ses côtés mon point de rc c'est après comprendre que ces pays ici on ne peut pas les diriger celles et joseph cabine elle s'est offert même la contre volonté du peuple congolais non non parce que les gens sont en train de sous-estimer la puissance fcc qui ont voté les gens de fcc c'est la population congolaise alors il faut pas fait d'amargament cap et caméra nous avait toujours dit dans ces pays il n'y a pas d'un coup d'une part les diables et d'autre part les anges il n'y a que des congolais on peut s'asseoir ensemble sans l'accord de mondial et sans l'accompagnement de trouver solution au problème est ce que nous les congolais nous sommes faits pour ne pas nous comprendre ok bishop chatou bateau zochité actualité zali c'est l'ombre à tous mes sous-soussies ou tout binou n'a cache boule n'a bo récupéré déclaration à moïse katoumbi pour dire que la mouké panza ni mais malheureusement la mouké panza ni te foyul aujourd'hui bien accueillie à kisangani il prépare les retours de moïse katoumbi pouvez vous donner la chance à la mouka aujourd'hui est ce qu'on t'une bon vendredi souhait n'angaye le plus fort et que la mouka est continue pour que nous ayons une opposition républicaine sur les déclarations de moïse katoumbi souhait n'angaye le plus fort n'a ça que sambe la mojito n'a ça que sambe la frédi matongoulou n'a ça que sambe la jambé le même n'a ça que sambe la fayul ou madidi n'a ça que sambe la na mouké katoumbi moussa n'yamouis va continuer causar dans la mouka pour que nous ayons une opposition républicaine ces pays sans l'opposition rien ne se fera l'opposition comme un œil vigilant un œil de contrôle sur les pouvoirs si aujourd'hui nous allons avoir un pays sans l'opposition ce n'est pas un pays il faut que le pays est une opposition républicaine c'est un œil vigilant sur les pays moi j'y souhaite toute la chance à la mouka d'exister parce que n'a ça n'a pas ça d'ailleurs les safs à contrer au fin de la bise n'a ça n'a pas ça maïque moukébé à contrer au fin de la bise n'a ça n'a pas ça jacquine dalle à contrer au fin de la c'est un peu ça bangou n'yons aux satyres mais on n'y a pas beaucoup fait de base à la boudou n'y n'y a toujours changé congo nous allons changer congo ici il est bien après vingt ans vingt ans mais vingt ans il a dit il y a que tous ongles c'est un ordre et ongles mais déjà cinq premières années et n'y a toujours été un dada cinq premières années peu plus congolais déjà sécurité c'est qu'il faut que j'en souviens aux états unis mais aux états unis a déclimé jusqu'à ce jour ici afrique du sud c'est le pays africain le plus criminel c'est la sud-afrique mais ce n'est ça n'empêche pas ça n'empêche pas que les pays se développe alors pas qu'ils ont été parmi sous-titrage et pour les pouvoirs, mais il a l'ambition pour les pouvoirs. C'est différent. Parce que ça, on peut dire que Vital Kamel est là, parce qu'il est chef du quartier. Le quartier, c'est comme un ministre qui est en poste de la ministre. Quand il est directeur du cabinet, il est comme un élengue. Il est tout comme un directeur du cabinet. Il est tout comme un directeur du cabinet. Il est tout comme un conseil de logistique. Il est tout comme un conseil de logistique. Tout ça, ça convient comme un directeur du cabinet. Parce que il est comme un élengue. Bishop Chatoumba, les temps et Zaganangambouna Bissoté. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Lélo, je vous ai dit que Félix Antoine Tisséke dit que je vous ai 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 dit que Sikoyo, c'est comme un souk. Le peuple Congolais, Zolanda, c'est un message qui est très important. Il est tout comme un message qui est très important. Je vous ai dit que le peuple Congolais, c'est une patience. Patience, c'est tout ce que nous vous demandons. Vous savez, comment vous souhaitez ? Vous avez déjà la patience depuis 1960. Vous avez déjà la patience depuis 32 ans. Vous avez la patience depuis 3 ans. Vous avez la patience depuis 18 ans. Et puis, je vous ai dit que, mais votre cop Baumobil, vous avez une patience. Bichop Tchatoumba Leï et l'oreille Leï et l'oreille Nous les journalistes nous sommes leï et l'oreille de la société Tchatoumba et leï et l'oreille Leï et l'oreille de Vital Kamere Leï et l'oreille Leï et l'oreille Leï et l'oreille C'est lui qui n'a pas l'obsession pour le pouvoir Mais il a l'ambition Ah ça c'est fort Ça c'est la parole de Bichop Tchatoumba Qui me fait à cette émission Ma solo ya politique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada